Hello! Bienvenue au podcast « Ma vérité ». Là, ça fait déjà 30 minutes que moi et mon invitée ont dit « OK, là, il faut enregistrer ce site-là. » En fait, je te présente aujourd'hui la belle Justine Reed. J'espère que je dis bien Reed, c'est ça? Oui, c'est Anglais, non? Oui, en fait, c'est écossais. « Breaking news ». Mon chat m'aimerait ça parce qu'il dit « Ah non, 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 lui, il dit qu'il a des racines irlandaises. C'est pas pareil, sorry. » Même goûte, on boit de la bière, tout le monde pareil. On boit de la bière, sauf qu'en Irlande, tu sais, on a là, on a une Écosse qui danse avec des jupes, là? Oui, des kilts. Oui, c'est chez vous, ça, ou? C'est chez nous, mais c'est pas chez nous parce que j'habite pas là, mais c'est chez nous pareil. Fait que c'est ça, c'est là-dessus qu'on se tente, ça. Oui, ça, ça t'allait pas là-dedans, tout. Bon, Justine, un mans-ci, là, comme je trippe au bout déjà, la connexion qu'on a établie déjà depuis le départ. Alors, présente-toi, qui es-tu, Justine? La question, qui es-tu? Qui es-tu? Ah, mon Dieu, qui es-tu? J'ai envie de dire que je suis une humaine en quête de changement constant, OK? Si je pouvais te dire juste ça, une humaine qui aime détruire les étiquettes. J'ai une conférence qui s'appelle « Fuck les étiquettes ». Fait que c'est vraiment, on dirait que j'ai tout le temps été la personne qui aimait remettre en doute un peu comme un règlement, un professeur qui disait « Mais fais ça comme ça », puis j'étais comme « Mais pourquoi? » Fait que ça, c'est qui je suis au travers, les nombreux chapeaux au travers, tu sais, comme toute ma vie, parce que je suis comme ça dans mon couple, je suis comme ça avec ma famille, je suis comme ça avec les gens que je côtoie. Fait que ce serait ce que j'aurais envie de te dire. Hé, ça là, je t'aime déjà, je veux, je veux, je veux aller, tu es là-bas, Nicaragua. J'aurais adoré te côtoyer parce que tu me fais réaliser, j'ai tout le temps été comme ça, mais je n'osais pas, moi. Tu sais, je me faisais petite, je me faisais déranger parce que je dérangeais déjà dans ma famille, j'étais comme tanante, j'étais trop intense. Donc, arriver en public, c'est encore, je me faisais petite, mais je suis en train de me découvrir, puis j'allume au bout avec ce que tu dis, ça me résonne au bout. Sola, peux-tu partager, qu'est-ce que tu fais en Nicaragua? Comment ça qu'elle a? Oui, moi, j'habite à Laval, généralement, dans un 3,5, dans un sous-sol qu'on a conservé, même si on avait fait des offres d'achat sur une maison. Puis tu sais, à un moment donné, je pense que c'est d'écouter les signes de la vie, parce que nos offres d'achat ne passaient pas, parce que le marché immobilier actuellement au Québec est ce qu'on connaît. Je pense que je n'ai pas besoin de parler de l'inflation, de parler de tout ça, comme « Guys, open your TV and you're gonna see it! » Puis, on a fait ce choix-là de rester dans le 3,5 sous-sol du père à mon chum, on avait notre appartement tout équipé, tu sais, c'était chez nous, on n'était pas juste dans un sous-sol chez les parents, tanguilles, attratant, là, non, 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 comme on a notre vie, on peigne un loyer. Mais j'essaie que, de l'extérieur, ça peut avoir l'air un peu « Loser ». De « Ah, ils sont dans le futur des parents », comme on l'a eu comme commentaire. Et c'est ça qui nous a permis de lancer nos deux entreprises, de bâtir une stabilité financière, de bâtir nos carrières de rêve. Puis qui fait qu'actuellement, on a choisi de partir pour quatre mois. On est au Nicaragua, ça fait une semaine et demie. Puis déjà, je vis des transformations, je vis des changements. Fait que je suis comme « What the fuck va arriver le 29 mars? » Est-ce qu'on va repartir? Est-ce que, comme, I don't know. Mais notre type, vraiment, notre intention derrière ça, c'était juste de venir se découvrir quand on n'est pas à Laval, quand il n'y a pas de connu, quand il n'y a pas une école en face de la maison, quand il n'y a pas un isla à un kilomètre à pied, quand il n'y a pas un métro à un autre kilomètre à pied, quand il n'y a pas un starbucks en face de la maison. Qui on est quand on n'a pas à se mettre une chemise pour aller à Noël? Donc, d'aller voir qui on est, puis j'aime ta question, « Qui es-tu, Justine? » D'aller découvrir ça, parce que c'est la question que je me pose. Oui, qui me pose. Oh my God. Les étiquettes. Oui, oui. Puis qui... Ah, oui, parce que là, tu dis ça, tu sais, comme moi, quand j'ai habité à Montréal à 9 ans. Puis, moi, j'avais dit la seule qu'on était, moi, je viens d'un petit village de même pas 10 000 habitants, puis je passais de même pas 10 000 habitants à 2-3 millions d'habitants, là, à 17 000. Oh, la franquante. Aïe, 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 aïe. Je n'avais besoin de ça. J'ai éclos. Puis là, j'ai sorti de ma coquille que je me faisais petite, puis mon corps, c'était criant à l'intérieur de moi. Fallait, je décollise ça, excusez le mot. C'était vraiment ça. Puis, pas juste de ma petite cocon de village, là, c'était de la province en entier. Je n'étais plus capable de mettre le nouveau Brunswick. Puis, quand je suis revenue ici, la condition, c'était que je revienne juste à Monitone, parce que j'aime quand même la ville. Mais ici, j'ai le bois pas loin, là. Je suis comme plus dans la partie résidentielle. Mais là, ça s'en vient, là, un bloc appartement qui s'en vient. L'école des enfants, pas loin. Mais je pense qu'ils vont faire comme une route rurale, comme plus commerciale. Là, je vois déjà ça venir, là. Puis, je te file, je te suis. Puis, j'ai bien dit à mon chum, si que ça arrive, on décollise de nouveau. Parce que, moi, je comprends. Toi, pour toi, les choses extérieures, les distractions, les commerces, toi, ça t'enlevait, on dirait, comme de ta puissance. Tu te filais envahie par toutes ces choses-là extérieures. On avait nommé qu'on irait dans des zones que je n'ai pas parlé. Quand on s'est parlé, pour celles qui nous écoutent, Joannie et moi, on se dit, de quoi qu'on parle? Je suis comme, j'ai envie d'aller avoir un autre discours que j'ai eu ailleurs. Moi, j'ai eu des enjeux en santé mentale il y a des années. Puis, ça fait des années, même à mon ex-an, il y a sept ans, huit ans de tout ça, que je disais, j'ai envie d'habiter ailleurs. Dans le temps, je disais, on va déménager à Québec, on va aller déménager là. Puis, j'avais un cri du cœur, un cri de l'âme. Tu as dit, il fallait que je décollise, mais c'était un peu ça. C'était, je veux juste aller ailleurs. Puis, ce n'était pas de la fuite, parce que je pense qu'il y a une nuance entre je veux fuir ma réalité et j'ai envie d'aller me découvrir autrement. Parce que quand on est dans la fuite, qu'on ne regarde pas notre moment à présent, qu'on n'a pas, tu sais, j'ai fait de la thérapie, j'ai regardé mes cacas, j'ai regardé mes bobos, je les connais. Donc, ce n'est pas de me dire, je mets ça à, ça reste au pays, puis je m'en vais. Il y a eu des processus de guérison, puis je ne suis pas à la quête d'un plaster. C'est une suite, c'est une expansion. Ça fait deux fois que tu me donnes des frissons. Je vais prendre le temps, je suis comme, ouh! Ouais. Je ne me souviens même plus de ta question, puis comment je suis partie, mais je me souviens, c'était quoi ta question, si c'est bon? Si tu te laissais en valiant par les commerces, les choses extérieures. Au niveau de l'hypersensibilité, chaque fois qu'on s'en va, puis qu'on sort, mettons, de Laval-Montréal, qu'on s'en va dans le Nord, OK? Et ceux qui connaissent Laval-Montréal, il y a l'autoroute 15, bien, un coup qu'on dépasse Saint-Jérôme, énergétiquement, je sens mon corps faire Saint-Agathe, Saint-Germain, et plus on va dans le Nord, plus je suis bien. Puis là, souvent, ce qu'on faisait, c'est un chalet d'une amie à Dieu Hamel qu'on louait, fait que là, je suis comme, ah, une autre personne, je prends mon ordi, je l'écris des chapitres de livre pendant trois heures, je te fais dix mille mots pour mon blog, il n'y a comme plus de limites, je suis là, je suis lousse dans mon corps, puis là, je fais, OK, et je m'inverse, on revient, je me mets à avoir les athlètes à Mirabelle sur la 15, et soudainement, souvent, je pleurais dans l'auto. Ah! Fait que mon chum, c'est comme, OK, puis là, au début, je pensais que c'était dans ma tête, je pensais que c'était parce que je revenais dans ma routine, que je n'aimais pas mes problèmes, puis que ci, puis que ça, jusqu'à temps que je réalise que j'ai vraiment une hypersensibilité énergétique, puis tu sais, tu as des soins Reiki, puis tout ça, puis c'est quelque chose auquel je suis en train graduellement de m'ouvrir encore plus à peut-être des dons qui ont été mis à l'intérieur de moi, puis arrêter de me dire comme, OK, Justine, comme c'est dans ta tête, puis voir ça comme un défaut, finalement, dans mon parcours de la politique. Fait que oui, ça m'affectait énormément. C'est vraiment quand, en mars, mars, fin avril, début avril, fin mars, l'année dernière, on est allés dans le sud, puis pour la première fois, j'ai décidé de faire mon téléphone, une semaine complète. De ne pas être Justine l'entrepreneur, de ne pas être Justine la fille, de ne pas être Justine l'amie, d'être Justine. La blonde, oui, elle était là parce que son chum était là, but I was nothing. J'étais rien. J'avais peur avant sa cuisiner. Je n'étais plus la cuisinière. Puis c'est sûr que, tu sais, il y a le tout inclus, puis c'est un peu un idéal de monde de courant danser dans une semaine. Mais il y avait quelque chose que j'étais comme, OK, je n'ai jamais goûté à cette partie-là de moi. De ne pas mettre de brasseur puis de m'en foutre, de comme, d'être sépien, parce que, oh my God, socialement, c'est donc bien pas correct si on voit des mamelons puis de te le quitte, de me dire, c'est comme ça puis je veux manger juste du concombre à métier. Je mange juste du concombre. Je ne pensais rien à me dire, il faudrait que tu manges une protéine, puis si, puis ça. Puis cette semaine-là, j'étais dans mes règles. Moi, mais ici, c'est quelque chose. Comment je les vis puis comment j'ai des douleurs. Et dans le sud, avec le repos qu'il y avait eu, avec comment j'étais présente à mon corps, mon chum connaît mon amour. C'était stable, stable, stable. Puis quand on a fait, wow, ooh, OK. Hein? Intéressant. Puis quand on est revenu, j'ai pleuré pendant un mois puis j'étais comme, OK, il faut qu'on reparte. Il y avait comme un deuil puis de voir comment, tu sais, dans la société, même si on tente de s'adapter puis c'est ça, un peu le message que je tente d'amener puis que je tente de creuser, c'est que oui, on peut essayer de tout être puis je crois que, tu sais, nos pensées créent toute notre vie. C'est notre réalité, évidemment, mais comme quand tu restes dans une réalité extérieure, je vais essayer d'être claire dans ce que je dis. J'aime beaucoup, beaucoup Joe Dispenza puis qu'il dit, tu sais, qu'on crée tout puis j'ai fait un paquet de méditations, j'ai suivi des formations avec Joe Dispenza puis à un moment donné, ton environnement has to change. T'as beau dire, je vais m'adapter à mon environnement, je vais changer ma perception des choses, mais ça se passe que Justine, elle ne fitte plus avec le moule de Laval puis je vois ça vraiment, tu sais, comme la boule top-aware, de comme le rond puis le triangle puis le ci puis le ça. Ton enfant, tu ne le forceras pas à rentrer le triangle dans le rond, tu vas lui montrer où est-ce qu'il rentre. Bien, c'est comme ça que je me sens par rapport à l'espèce de société de surconsommation, la société un peu qui roule à même plus 100 000 à l'heure, à 420 000 à l'heure avec des problèmes d'anxiété, avec des problèmes de dépressions, tout ça. Si réellement, c'était le modèle de vie qu'on devait vivre, on n'aurait pas personne sur des crises de pilules. Fait que, viens de dire. On n'aurait pas des personnes sur quoi? Des pilules, tu sais, des antidépresseurs, je veux dire, c'est pas normal que dans un souper, comme, choix la seule qui n'en prenne pas à table. This is fucking weird. Puis, hein? This is fucking weird, là. Oui, oui, puis toi, en plus, t'as souffert de maladie mentale, là. Oui. Oui. Des polarités, là. Oui. Hypersensibilité, choc post-traumatique, anxiété, dépression à répétition, idées suicidaires, comme... Tabarman. Fait que, c'est-tu bien, il y a des hypersensibilités? Ça a triggeré, ton hypersensibilité a triggeré la bubbalité, la dépression, l'anxiété, envie suicidaire, ou... Penses-tu ça un lien? En fait, je pense que... Ah, mon Dieu, OK, attends. Ouh, je vais-tu gérer de la question? Penses-tu ça un lien? Crisement, oui. Mais, jeune, je voyais des affaires. Tu sais, comme les incontérances, là, qu'on parlait, puis je pense que, tu sais, socialement, comment je pourrais dire ça? La gang qui nous écoute, je pense que je suis pas toute seule dans la vie qui vit ça. Je pense qu'on se met à se fermer beaucoup à la spiritualité, aux énergies, à un paquet de trucs, à l'écoute de notre corps. On nous montre à devenir un peu des robots. Dans le livre Les quatre accords Toltec, ils disent la domestication. Moi, j'ai pas retenu les quatre accords. Je vais te le dire. Moi, je suis restée stachée au chapitre 1, domestication. Fait qu'en étant domestiquée, j'ai perdu un paquet de repères. Puis, l'hypersensibilité qu'on a possiblement tous, mais qu'on se met à se fermer, à faire ci, à faire semblant, à vouloir rentrer dans des étiquettes. Ça va bien, oui, alors qu'à l'intérieur de toi, t'es un crumble de miettes de ça va pas bien. J'ai eu, justement, ces enjeux-là de santé mentale qui sont rentrés en ligne de cause au secondaire où est-ce que moi, j'étais capable de voir qu'une de mes amies me mentait. Elle, elle savait même pas qu'elle se mentait. Ça va bien, mais non, ça va pas bien. Si ton chum vient de te laisser puis tu pleurais à 32 secondes, comment ça que tu me mentes? Fait que là, je me suis dit, OK, quand tu vas pas bien, il faut que tu dises ça va bien. Fait que là, de comprendre les codes qu'on doit faire, puis j'ai vécu à 15 ans une agression sexuelle puis pour finalement, avec tout le cheminement que j'ai fait, entre parenthèses, comprendre ma responsabilité là-dedans, comprendre pourquoi ça m'est arrivé, comprendre toutes les fois où moi-même j'ai violé mon corps. Hum, ouf, ouf, ça c'est wow là, parce que tout le monde sait comme, pourquoi ça m'est arrivé? Je m'irrite pas ça. Toi, t'as pris, est-ce que tu as dit comme une queen, comme une queen, vraiment, puis t'as dit, fuck, why, au lieu de faire, pourquoi ça, au lieu d'être dans la victime, bravo. ça serait facile, ok, là j'ai l'air d'une queen là, mais t'as peu là, ça a duré 8 ans dans la victime, là. Ouais, ouais. Comme, I didn't be a queen since the first day là, qui me suis faite mal, puis j'ai culpabilisé, puis je me suis faite mal, puis de là est partie la santé mentale, puis de là est partie de mal nourrir mon corps, mais mal m'alimenter, puis c'est là où je pense que mes recherches vont aller dans les prochaines années, puis de voir où est-ce, ma bipolarité, elle s'est accentuée avec ça, parce que je pense qu'on a tous des mots de swing, tous les humains ont pour été diagnostiqués d'un trouble bipolar. Sincèrement, j'en vois beaucoup, puis je suis comme, ah, puis c'est moi qui n'ai pas capable d'avoir des assurances parce que comme, j'ai été persuadée, ok, on est une christine gang, tu sais, mais l'alcool, la sous-alimentation, parce que je voulais fiter, tu sais, je voulais fiter partout, donc je voulais fiter au-dessus dans un corps, fait que je me privais de nourriture, mais finalement, elle me privait, ils ont fait en sorte que la santé mentale était excessivement frêle, mais la santé mentale n'a rien à voir avec la santé mentale, elle a tout à voir avec le mode de vie, avec comment on prend responsabilité sur soi, avec nos habitudes de qu'est-ce qu'on mange, puis ce qui m'a hâte la semaine dernière, c'est que je parlais pour la première fois avec une autre personne bipolaire, parce que pour moi, je ne voulais pas m'identifier à ça. Ma mère m'avait acheté des livres, puis j'étais comme, je veux vivre mon histoire, je ne veux pas vivre leur histoire. Puis la fille avec qui je parlais, elle me dit, moi, c'est apparu après un régime. Ah! Ah! Puis là, j'ai fait, aïe aïe, on vient se débalancer complètement, pourfiter, régime, mais là, le régime, si on le pousse plus loin, c'est toutes les privations qu'on se fait, les privations de nos désirs, les privations d'exprimer, comme tu parlais, toi, de te faire petite, comme si beaucoup de privations qui vont faire en sorte finalement que notre santé mentale va en écoper. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? C'est tout ça. C'est tout ça. Je pense que c'est une chaîne de domino finalement. Parce que moi, là, dans la croyance que j'avais, puis j'ai un petit background en santé, en biologie, j'ai travaillé dans la santé un bon sept ans, j'avais tendance à croire que c'était irréversible la bipolarité. Un coup, tu l'as, tu es née avec, puis là, tu es stock avec. Mais là, tu viens te briser. Tu viens... Moi, ça me fait triper dans la tête sauf finalement, tu sais, parce qu'avec mes clientes ou en général, je partage beaucoup le déclencheur, tu sais, quand quelqu'un me dit quelque chose, OK, ben depuis quand? OK, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé dans ce temps-là? C'est toujours about the trigger. Toujours the trigger. What happened? Puis comme, l'affaire d'alimentation, parce que moi, je trouve que c'est les trois bases d'une vie réussie. C'est bien manger, bien dormir, bouger. Puis je te dirais, un quatrième, c'est boire de l'eau, c'est la fucking balle. Puis je trouve ça vraiment intéressant, tu viens de prouver que si tu traites pas bien ta santé physique, ça a un impact sur ta santé mentale solide, là. Solide, puis moi, je faisais des migraines, je faisais des vaginites, je faisais des boutons, je faisais des infections irinaires, je faisais des bronchites, némites, là. T'es pas sur notre même système de santé, là, mais ceux qui sont au Québec, je vous coûtais cher en tabernouche, là. Genre, thank you de payer vos impôts pour que j'allais me faire soigner, là. Parce qu'un moment, merci, merci beaucoup, la gang, merci. Maintenant, vous économisez maintenant. Je dis tout le temps, ça se peut que les impôts baissent maintenant, je ne vais plus à l'hôpital. mais oui, il y a tellement des bases, puis tu sais, je pense qu'on nous l'a dit, le guide alimentaire canadien, le grand défi Pierre Lavoie et toutes ces choses belles qui sont là pour nous inspirer, mais il y a comme une compréhension next level de genre, c'est the priority, il n'y en a pas d'autre. Pas ta job, pas tes enfants, pas ton chum, pas ton compte Instagram, pas rien, c'est the fucking priority. Puis comme, ah, comme, oui, c'est, it's all about you, comme, puis dernièrement, tu sais, quoi ça a passé depuis 2020, au niveau même énergétique, 2020 n'est arrivé pas à cause nécessairement, quoi est-ce qui est arrivé dans le monde concret, il y avait vraiment quelque chose au niveau énergétique, il n'est jamais vu depuis des siècles, des affaires de lune, de planète, puis tout ça, c'est crazy, mais ça, c'est là, c'est temps de revenir à soi, là, comme je te disais tout à l'heure, le poteau dans l'eau, tu sais, c'est là-haut autour de toi, là, mais toi, you fucking got it, you got this, puis c'est prendre soin de toi, puis c'est, toi, la priorité, c'est plus important que jamais, là, tu sais, vieux paradigme, fait tout pour tout le monde, c'est fini ça, là, là, ça marche pas encore là, tu t'offres pas, là. Tu vois ce que, ce que je prends conscience avec le temps, puis je pense que c'est comme un niveau d'évolution ou d'éveil, ou peu importe, on peut, peu importe l'étiquette que vous souhaitez mettre sur ces étapes-là, mais je pense qu'on a la passe de, on va être comme dans le people pleasing, puis je vais essayer de rentrer, je vais essayer de rentrer, il y en a qui vont rester à ce stade 1, peut-être, ou même pas numéro, juste A, disons-le comme ça, le stade A, qui est d'être vraiment dans l'extérieur, extérieur, extérieur, de réagir en fonction de l'extérieur, de vraiment mettre la faute sur l'extérieur, de penser que tu dois donner à l'extérieur. Après ça, je pense qu'il y a une phase, vraiment une très grande phase d'incrospection, de je me donne tout à moi, de je me nourris, je me nourris, je me nourris, je me nourris, puis je me file mon cop, puis je me file mon cop. Je pense qu'il y a un danger de rester dans cette zone-là, puis de se couper avec le monde, parce que, ultimement, je pense qu'on est tous là pour servir aux gens, pour être un service, pour créer de l'effet domino, pour créer du changement, pour avancer, mais cette zone-là, B, est nécessaire à la zone C. Donc, remplis-toi tellement que tu débordes, puis reviens dans ta zone B. Si tu sens que ta zone B redevient une zone A, donc reviens dans ta zone B. Il y a comme un, tu sais, tu parles du poteau, tu parles de l'harmonie, tu parles de l'équilibre, mais ultimement, si tu restes dans ta zone B, il n'y en a plus de sens, parce que c'est ta, je pense que c'est l'ego, après ça, qui va faire de, je prends soin de moi, puis je fais ci, puis qui va se l'approprier, puis finalement, t'es retournée dans ta zone A. Et comme si tu t'as aperçu, tu es juste encore dans ta zone de victimisation avec le discours de je prends soin de moi, puis c'est moi la personne la plus importante de ma vie, c'est toi la personne la plus importante de ta vie pour pouvoir créer encore plus d'impact. Exact. Tellement. Et toi, quoi est-ce qu'a été comme, tu sais, tu as parlé d'hypersensibilité, ça, tu l'as reconnu en toi quand tu étais ado, c'est ça? Je ne pense pas que je le reconnaissais. OK. C'est ça, vraiment, je le savais, tu sais, mais ton niveau vestimentaire, comme moi, je suis la personne qui peut s'échanger genre 42 fois parce qu'elle va être même gousse, parce que si, parce que ça. Un petit bruit de quelqu'un sur le crayon, je l'aurais mordu, là, tu sais. Fait que, comme, pas violente pour en tout, la fille, la mort, les gens à l'école secondaire, tout est normal. Non, je me retenais, mais tu sais, ça venait me chercher, puis finalement, c'est en 2019 que tous les diagnostics sont tombés, puis j'ai fait, ah, OK, il y a un mot pour ce que je vis, pour ça, pour les sangs, pour tout ça. Fait que je ne le reconnaissais pas, puis souvent, ce que je me faisais dire quand j'allais voir des médecins dans ce temps-là, c'était, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence, c'est normal, c'est l'adolescence. Est-ce qu'elle a le dos large de la crise d'adolescence? Il y avait des affaires sous-jacents à aller creuser, des blessures, tout ça, mais je pense que où ce qu'on est dans le système de santé, c'est beaucoup plus facile de dire c'est l'adolescence, de prescrire des antidépresseurs à quelqu'un beaucoup trop jeune, puis je dis que je t'accroque, merci, bonsoir, on te reverra, puis comme fit in de société, puis dat-il d'attentour, là. Comme, prenez-toi la gueule, puis avance, là. quand même. Il fait du plaster, puis eux autres font de l'argent, right, avec ça. Ça fait que pour ça, ça fait leur affaire d'avoir des, de donner des médicaments. Mais tu vois, oui, il y a l'étiquette de « ils font de l'argent, c'est facile », mais je pense qu'il y a aussi un manque d'éducation. Ah ben oui. Puis si eux sont domestiqués comme ça, puis ils croient à ça, puis la médecin elle-même ne fait pas l'introspection sur elle, elle ne peut pas m'aider. Mais on n'apprend pas à l'école, puis à l'université, là, à faire l'introspection, là. Ben non. C'est comme, puis moi, dernièrement, tu sais, on parlait de ça avant, tu disais à propos des enfants, puis tout ça, l'école, puis moi, dernièrement, j'ai beaucoup se réfléchi. En tout cas, surtout depuis tout ce qui est arrivé les dernières années, elle m'a dit, tabarouette, il y a même une petite fille à l'école qui a dit à ma, une amie à ma fille en troisième année, elle a dit à ma fille, c'est une prison à l'école parce qu'un petit temps sourd, puis quand c'est pas le temps, on est suspendu, il y a une cloche, il faut manger tout en même temps à la même heure, elle s'est dit, puis là, aujourd'hui, j'ai dit à ma fille, bonne journée en prison, ma belle, je la taquine, parce que c'est ça, c'est pareil, puis comme, c'est ça, c'est que tout le monde est conditionné de la même façon, puis l'école n'est pas faite pour reprendre ton pouvoir sur toi, l'école est faite pour laisser ton pouvoir à l'extérieur, puis après ça, dépendre du système, puis faire comme, être dans un fucking cadre, un christmo demande, l'école n'est pas là pour devenir autosuffisant, puis devenir millionnaire, en effet, pour être soldat, puis faire toute la même affaire, puis être sous les ordres de quelqu'un, tu sais, puis, c'est pas juste que j'avais comme une idée qui popait, mais vas-y, j'ai envie de te laisser terminer. Ouais, mais c'est juste ça, puis toi, comme en tant qu'ado, tu sais, qui voit des affaires, mais qui ne fit pas là-dedans, c'est déstabilisant, puis oui, tu peux faire, tu peux, tu peux, ça peut déclencher, ça peut, c'est ça, déclencher une, quelque chose au niveau de ton mental, ta santé mentale, absolument, parce que là, tu sors de tout ce moule-là, cette matrice-là, ce conditionnement-là que t'es dedans depuis ton âge de 5-6 ans, là, c'est fucké, là. Moi, je ne comprenais pas, tu sais, puis il y a une situation qui a de me popper en tête qu'on est au mois d'octobre de mon second âge 4, puis j'ai un ami qui vient de s'enlever la vie, OK? J'en ai rarement parlé de ça, comment ça m'avait frappé d'une jeune fille de 16, 15, 16 ans à ce moment-là. C'était mon coach de natation, puis lui, avec le temps, j'ai su qu'il était schizophrène, puis tout ça, mais encore là, c'était comme pris à la légère, puis il avait, je pense, 19 ans, puis le lendemain que ça l'arrive, je m'en vais faire mon examen en maths et je pleure et je rentre dans la classe et je pleure et je pleure et je pleure parce que c'est un premier deuil, tu sais, j'ai vécu, grand-mère, arrière-grand-mère-mère, t'es décédée, mais comme, j'avais 8 ans, là, je ne comprenais pas, elle était au ciel, OK, parfait, c'est comme, je ne comprends pas la perte, on la voyait une fois par année, fait que comme, que ça change, c'est finalement. Puis là, je comprends que la fois d'après, c'est le bord de la piscine, ce ne sera plus lui, puis comme, ça a été volontaire, puis comme, comment ça, parce que lui, il n'y allait pas bien. Puis quelques années auparavant, moi, j'avais fait une tentative, donc là, je vois ça, puis là, je suis comme, OK, comme, voici l'impact que ça a, fait que je suis mindfuck, puis là, je suis tassée, mais mon professeur me laisse terminer mon examen. Et à aucun moment, il y a l'humain qui rentre en ligne de compte. À aucun moment, il vient me voir, puis, hé, cocotte, sais-tu, je pense que tu devrais sortir ton examen, on le refera un autre moment. C'était comme, non, c'est ça. Fait que je complète, finalement, peut-être 3, 4 questions dans leur écart sur l'examen de 25 questions. Puis j'ai une affaire comme 35%, ce qui équivalait à possiblement 90% compte tenu du prorata que j'ai rendu. Puis je me trouve dès mon début d'année au mois d'octobre en échec dans cette matière-là. Puis là, ça, on dirait que dès ce moment-là, je prends ce prof-là en aversion parce que pour moi, je suis comme, t'es pas là. Puis je lui dis, à la fin, je suis comme, hé, monsieur, je t'ai vraiment pas apte de ma petite maturité ou ma grande maturité pour un enfant de 15 ans. Je suis comme, excusez-moi, je t'ai vraiment pas présente. Je t'ai pas apte à faire ça. Puis il me semble comme, mais tu sais, dans la vie, il faut comme faire les affaires quand il faut les faire ou quoi que ce soit. Puis je lui dis, tu sais, mon ami s'enlevé la vie genre avant-hier. Puis je lui raconte comment ça va pas bien. Puis il me dit, bastard, ça peut juste mieux aller. Mais comme, un peu, tu sais, il est proutier. Puis là, c'est comme, à ce moment-là que je fais comme, Christ, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme de la reconnaissance d'émotion. Puis après ça, je me suis mis à me fermer puis à ne plus vouloir mais tout ce qui s'est passé dans un espace de 3-4 mois. Après ça, l'activation a créé un paquet d'affaires. Mais là, je comprends que les adultes ne sont pas là pour t'aider. Je dis comme en guerre parce que je nomme des affaires à des directeurs puis je me fais intimider par telle ou telle personne. Mais je dis, toi, tu es brillante, toi, tu es mature, laisse les faire. Laisse les faire. Je ne sais pas comment ça. Tu reçois à cette phrase-là, Joannie, mais cette phrase qui me nuit pendant des années. Laisse les faire. Tout ce que j'ai laissé faire après ça. Laisse les faire. Oui, parce que c'est, on dirait, ces paroles-là d'un adulte que tu l'estimes pour, qui est tes modèles, qui est comme ton héros, a dit ça, donc c'est la science infuse. Tu prends ça comme du cash. Oh my God! Oui, j'avoue. Pas une dimension. C'est en 2022, j'ai déconstruit ça, que j'ai réalisé parce que je coachais à ce moment-là des jeunes filles, c'était cuisine, confiance en soi. J'avais un programme, ça s'appelait Justine et ses copines, c'était tellement extraordinaire. Puis, avec ces cocottes-là, un moment donné, j'écris un texte, c'est juste connecté à l'énergie, puis je fais comme, je parle d'intimidation, puis j'écris cette phrase-là et je relis le texte que je fais. À quelle place dans ma vie je suis en train de laisser faire les autres? Laisse les faire. Dis rien. Ferme ta gueule. T'es plus forte. Allez. Laisse les faire. Oh! Ça vient jouer dans mon plexus solaire. dans mon plexus solaire. Oui. Je te filme. Je suis sûre que les auditrices en ce moment sont genre... Oui. Ça fait juste un an que t'as déconstruit ça. Donc, toutes ces années-là... J'ai laissé faire. Tu sais, je te parlais du viol puis de comment je trouve que je me suis fait violer et que je me suis auto-violée parce que je considère que la première fois, oui, effectivement, il y avait... C'était très nibleux, mais après ça, moi, je laissais faire. J'avais des dates puis je me laissais faire. Puis je me laissais faire par des boss qui n'étaient pas toujours gentils. Puis je me suis laissée faire par mon ancienne belle-mère qui n'était pas gentille. Puis je me suis laissée faire. Puis j'ai fait... J'ai laissé faire des rêves. Puis j'ai laissé... Fait que ça a été vraiment un modo que je... Tu sais, c'est pas en fait, c'est ça une croyance, c'est ça une programmation, c'est qu'on le sait pas. Mais ça l'a tellement... Tu sais, je te dirais, c'est au mois de mai 2022 que j'ai pris conscience de ça. Fait qu'un an et demi, si tu regardes... Tu sais, on se connaît depuis peu, mais si tu regardes ce qui s'est passé depuis juin, mai 2022, les gens de l'extérieur feraient comme... Oh, les fucks, c'est ça le déclencheur? La business, la vie, complètement changé un an et demi. Wow! On dirait comme... Vous n'avez comme pas vu, tu sais, comme l'ampleur... Tu sais, comme moi, étant adulte, étant parent, puis je fais aussi du tutorat, je côtoie des jeunes à tous les jours, je me dis, wow! Comme l'impact, la phrase, la trace qu'on peut laisser, le tatou, là, tu sais, c'est... Il faut vraiment conscientiser chaque mot. Je pense que ce n'est pas de se mettre la pression, de ne pas se dire « Oh my God, il faut juste la bonne chose», parce que je pense que l'humain, on vient ici pour être fucké, puis pour être blessé, puis le but de la vie, c'est de se guérir. C'est tout. Ça, c'est mon... Oui. Par contre, je pense que quand on travaille avec des ados, qu'on travaille avec des enfants, puis je l'ai fait pendant des années, j'ai donné des ateliers, je disais, des ateliers culinaires pour ados-filles, que ça, c'était un programme extraordinaire. J'ai eu la brigade des mini-chefs qui était vraiment enfant, confiance en soi, anxiété. J'ai eu des centaines, voire des milliers d'enfants, que ce soit sur le web, en présentiel. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai enseigné dans les écoles secondaires de la cuisine. Pour moi, ça a toujours été un prétexte. Et je n'ai jamais voulu les encarcasser. J'en avais qui me disaient « Ben moi, madame, je n'aime pas ça les oignons, mais mets-en pas dans ta sauce. Tu n'as pas dit qu'une recette contient ça, mets-en pas. Je n'ai pas envie de faire la recette. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je ferais une limonade, j'ai vu que vous avez des citrons. Faites une limonade. » C'était très libre et de voir aussi, des fois, c'est sûr, j'enseignais, je ne sais pas, tu es quel âge toi, Joannie? 41. 41. Les enseignants, mes enseignants, les enseignants qui ont fait qu'un temps avec moi, avaient dans la quarantaine, j'arrive, mi-vingtaine, tout ça. J'ai eu des clashs. Je l'ai dû même sortir de certaines écoles parce que c'était trop, parce que j'arrivais avec une liberté et il y a une madame, j'ai quitté cette école-là parce que c'était comme trop pour moi et même, je travaillais pour un organisme, l'établée des chefs qui est un organisme exceptionnel qui m'ont dit, tu veux-tu qu'on s'assoie et qu'on règle un peu la situation et moi, je suis une fille qui aime faire de la médiation et qui aime comprendre et j'aime ça et l'humain et des discussions difficiles et honnêtes. Amène-en là, comme on peut s'entendre. Mais quand c'est un système de valeurs et de croyances ancrées, on était, j'étais au Nicaragua puis elle était au Pôle Nord, là, madame. On peut être au Pôle Nord puis pas de bon, pas de mauvais, mais la dame, le jeune homme, dit, j'aimerais ça, moi, travailler en restauration, etc. Puis elle dit, toi, c'est pas possible parce que t'es handicapée mentalement. Je suis comme toi, Joanne, je sais pas comment qu'elle s'appelait, je t'aurais windé dans le mur. On parle de ma vérité, moi, je dis tout le temps que mes clients le savent, quand quelque chose est me fâchée, je dis, je vais l'en rester une chaise en face. Là, clairement, c'est là qu'on voit, j'ai des anger issues, tantôt, je voulais mordre les gens. Mais comme, j'étais là, ouh, puis je dis, ben non, j'ai dit, moi, en restauration, j'avais mon service traiteur avant, je l'engage le matin, je coupe bien des légumes, ça veut pas dire de pas être chef. Il peut me couper des classes de piment à longueur de journée, en écoutant sa musique dans les oreilles, puis ça va être le meilleur coupeur de piment ever. Ouais. Comme, où the fuck are you? Puis c'était pas son nom, Joanne, j'ai même pas retenu son nom de ma vie. Joanne, pour détruire les rêves de Maxime, comme, qui es-tu dans ta vie pour encrypter encore plus de limitations comme ça, de rabaissement, puis pour moi, j'ai vu de l'intimidation. Puis moi, je l'ai regardé, puis je suis allée prendre la défense. Puis après ça, j'ai eu un courriel de 42 pages disant que j'enseignais pas bien la cuisine puis que je montrais pas bien aux élèves comment couper des patates, tu sais. Puis là, c'est ça. Bref, quand l'organisme m'a contacté, je fais comme, sais-tu, moi, je suis pas avec, dans le milieu communautaire, c'est, j'appelle ça du bénévolat rémunéré, tu sais, je chargeais quatre fois moins cher que ce que je chargeais dans mon entreprise. Ça me prenait trois fois plus de temps qu'un atelier dans mon entreprise. Fait que comme, un moment donné, j'étais là, moi, c'est mon implication sociale, je peux pas revenir chez nous avec une graine. Fait que c'est là, stade B, on revient à soi, on peut pas être juste dans le donner, 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 donner. Ouais. là, ça a fait un impact. Fait que, tu sais, 11h11 de mon heure, by the way, la graine, c'est l'union-là. Mais je pense qu'on a tout ce pouvoir-là puis si ce n'est pas, tu sais, comme de pas te mettre la pression quand t'es avec les ados, mais juste que, car peut-être, tu vas avoir la conscience de percevoir que quelqu'un a dit quelque chose, d'intervenir puis de pas gêner parce que c'est comme ça qu'on incarne le changement. C'est en prenant la posture puis sans n'étant pas comme fermé de se dire, ah ben non, je peux pas dire ça parce que si, parce que la prof, moi, je m'en fous qu'elle m'aime pas puis qu'elle me déteste encore. C'est comme, moi, je suis au Nicaragua puis je vis bien ma vie. Genre. C'est que je trouve comme, j'apprends tellement de choses, c'est à peu près à partir de, quelle âge j'avais? 33 ans. Je faisais du développement personnel en tant qu'ado, là, je savais pas, c'était ça, c'était là comme fin de mon adolescence, début de mon adulte, après ma mère est décédée, là, ma vie a fait, j'ai fait une dérape après, mais là, j'ai repris ça, c'était une passion que j'avais enfouie en moi, c'était le développement personnel. En fait, depuis 33 ans à peu près que je suis en développement personnel et incroyable des choses que je me dis, bien là, avoir su ça à 9 ans, avoir su ça à 5 ans, avoir su ça à 15 ans, comme, puis là, moi et tout, je fais mon petit chemin, je fais des ateliers avec des enfants, j'en ai mis la classe à mon garçon qui a 6 ans. parce que j'ai même fait des cartes, des cartes aussi pour des enfants à partir de 4 ans, en tout cas, à partir qu'ils sont éveillés de l'autre. Ma fille a 10 puis mon garçon a 6. Ah, wow. Puis, ça m'amène à dire quelque chose que j'apprends, que j'ai appris puis que j'enseigne à mes enfants, c'est d'être. Comme, qui te paraît, comme, comme mon ado ou l'enfant qui, qui se tape, comme l'autre jour, mon fils se tapait dessus parce qu'il avait, il était là, pas gentil, Jack, c'est pas gentil. Puis là, il se faisait ça, puis là, j'étais voyant, puis là, il était comme, « Qu'est-ce que tu fais là? » Comme là, ma fille, il broillait parce qu'elle voulait pas voir son, comme s'il s'auto-mutilait à moitié, il s'auto-frappait. bien, clairement. Ben oui, puis là, on a dit, Jack a fait un mauvais comportement, mais Jack est pas mauvais et pas méchant, c'est le comportement. Puis, qu'est-ce que, puis ça m'amène à, je ne sais même pas où je l'ai allé, c'est juste que ça m'amène à dire c'est qui tu es, c'est fucking assez là, comme tu es normal, même si ça ne fait pas, dans le fucking moule, dans le fond, c'est quoi la norme? Puis c'est ça, j'essaye d'enseigner à mes enfants, il y a la norme sociétale, on s'en bat. Comment on s'en bat? C'est que ça? Je le sais souvent, fait que... Oui, c'est ça. Là, c'est là qu'ils nous ont un point à l'air. On peut plus juste, c'est une norme sociétale là, ce cadre là, puis la norme, c'est toi. That's it. That's it. Tu penses de même, et tu dis, OK, merci de m'en parler, merci de t'ouvrir à moi, c'est correct, c'est pas grave. C'est toujours comme normalisé, dédramatisé, tu sais, qu'est-ce que jeune vie. Puis des fois, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, parce que mes parents reviraient tout le temps ça contre moi, il y a quelqu'un qui avait mal agi avec moi, c'était de ma faute, c'était tout le temps de ma faute. Qu'est-ce que tu as fait pour provoquer ça? En tant que l'enseignante aussi, qu'est-ce que tu as fait? Oui, ça m'a servi, je trouve, parce que maintenant, je ne vais pas dire que je suis pas dans la victime, je me dis, OK, il y a quelqu'un qui m'a répondu de même, j'ai fait de quoi être wrong. Là, je me pose la question, non, je n'ai pas rien fait de wrong, c'est l'autre qui est foqué. Tu sais, quand est-ce que l'enseignante était méchante avec moi, là, je me faisais petite, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, comme je ne suis pas gentille pour mériter ça, tu sais, je ne suis pas digne d'avoir une personne. Ça faisait tout ce scénario-là, mais des fois, il y a du monde qui n'est juste pas bien, puis quand est-ce que ma fille m'arrive avec des affaires, j'ai dit à Alexandre, j'ai dit, la madame, elle ne travaille pas sur elle, elle a beaucoup de travail, beaucoup d'échoux, fait que, donnez-y chance, tu sais, elle n'a pas tout ce travail à l'intérieur-là, fait que c'est pour ça qu'elle répond comme ça. Si toi, tu as été la bonne fille, si toi, tu n'as rien à reprocher, sache que toi, tu es correcte, puis elle, elle a juste un chemin qu'elle n'a pas fait, qu'elle devrait faire, tu sais, parce qu'on fait de la projection, là, à cause de notre, on ne deal pas avec notre propre shit, puis on spread out. On intende du caca partout. Ben, c'est ça. J'ai tellement eu l'impression que tu en fais parler, ton fils qui se faisait mal, puis j'ai envie de voir que tu pousses là-dessus. Genre, adulte, on ne le fait pas physiquement, tu sais, de se taper ou de l'automotilation, peut-être qu'il y a des adultes qui les font encore, mais j'ai l'impression que c'est surtout un mécanisme d'adolescence, souvent qu'on va voir ça chez l'adolescence pour se punir. Mais je pense qu'adulte, ça prend des comportements beaucoup plus subtils, comme de se dire, en dessous. Comment? Tu as un fait par en dessous, comme là? Oui, exactement, comme, ah, ben, je vais m'entraîner parce que je sais que ça fait du bien à mon corps, mais, ah, j'ai pas été une bonne personne, donc je vais pas m'entraîner. Je vais manger quelque chose qui me nuit à mon corps. Je vais me dire des paroles tellement douloureuses parce que, tu sais, lui, il dit, pas bon, Jack, c'est pas bon, Jack, puis il te le dit, puis c'est très, tu sais, à la limite, je trouve ça quasiment simple parce que c'est explosé de son corps, tu sais, versus que nous, c'est, ah, je suis en train de faire l'entrevue, puis tout le long que je fais l'entrevue, je suis comme, ah, mon Dieu, Justin, là, t'as mis ta mère à telle place, puis là, qu'est-ce que Joanie va penser, puis là, qu'est-ce que les auditrices vont penser, puis là, oh my God, puis là, c'est pas beau, puis là, t'as mis ça, puis là, t'as mis, ou mets des vêtements qui te font pas bien, puis là, c'est comme toutes des formes de punition d'adultes qui sont très, très, très subtiles, mais pour moi, qui témoignent d'un grand manque de désamour, d'un grand désamour de soi ou d'un grand manque d'amour de soi qui, tu sais, je pense qu'au-delà de la carrière, au-delà de tout ça, on devrait tous apprendre à s'aimer, puis s'aimer soi-même, puis s'aimer les uns les autres. Ben, ça m'amène à dire, OK, genre, il y a une porte d'ouverte vers là, c'est que quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps avec Sophie Chag, c'est que on est digne, on est digne pour recevoir l'abondance, on est nés pour tout avoir. Le bébé, il naît pour tout avoir, il broille, il a son lait, il manque jamais de rien à le bébé, c'est sûr qu'il y a des extrémités, il y a toujours un parcentage de bébés qui sont délaissés, mais qu'il y ait un bébé qui naît, qui est voulu, il est né pour tout avoir, mais en vieillissant, pour tout avoir, on doit mériter. Et là, pour mériter, on doit faire des gestes, des comportements, on doit se comporter d'une telle manière. Ceux-là, on doit mériter pour se faire du bien, mériter un morceau de gâteau, mériter anything, mériter whatever, un soin au spa. Mais en réalité, genre, we deserve it. Oui, ben, moi, c'est un mot, je ne veux plus dire mériter parce qu'on est digne no matter what, même si je n'ai pas fait la bonne vie, même si Jack ne s'est pas agi, il est quand même digne, il est quand même digne, il a reconnu qu'il a mal agi, qu'il n'était pas gentil, mais ce n'était pas lui, c'était son comportement, mais il l'a reconnu. Mais il est digne, pareil, comme demain. m'a abordé le soir, d'avoir sa lecture, tu sais, comment qu'on prive avec des comportements, oh mon Dieu. Mais tu vois, tu m'amènes à ça parce que il y a comme une règle que pour m'aimer, je dois être d'une telle façon ou faire telle chose. Ah, mais aujourd'hui, j'ai pris soin, moi, toute la journée, ben là, à soir, je ne mérite pas un verre de vin, là, c'est la clé, ou je ne mérite pas de prendre une pause. Là, j'ai pris une pause toute la journée, j'ai pris soin de moi-même. Comprends-tu, là, comme, c'est là, je ne sais pas si mon message est clair, mais c'est que, oui, même si que tu as chillé toute la journée, tu t'as reposé, tu as dormi, tu freaking mérites encore ton break à soif d'aller au spa, pareil, tu sais, je ne sais pas si ça fait... Ah non, ça fait écho, vraiment, parce que je le vois que c'est un comportement encore que j'adopte qui est comme, ah là, bien là, j'ai assez pris soin de moi. OK, là, travail. Là, c'est comme, OK, là, c'est mon plus grand modèle, ce n'est même pas un coach de développement personnel, ce n'est même pas personne comme ça, c'est mon chum. Mon chum, se lève le matin, puis comment je fais ça? C'est mon petit yoga, c'est comme ça, c'est comme ça. OK, oui, il va aller travailler pour aller faire ça, mais il prend des breaks, puis des breaks, puis en construction, il sort du moule parce qu'avec ses amis qui travaillent pour lui, mon chum a une compagnie d'électricité qui est au Québec, puis il est comme, OK, mais as-tu mis ton masque? T'aimes-tu? T'aimes-tu tes voies respiratoires? Parce que ça, lui, il arrive avec des petits gants, il a ses souliers de rechange chez les gens avec ses petits, ses petits mèles, puis tout, mais il est comme, même, c'est ça ma job de m'aimer, mais je suis comme, hey, un boys, la construction dans la trentaine qui fait ça comme je suis capable, là, comme de m'aimer, si Gab au quotidien en fait sa mission de s'aimer, puis qu'il veut que ses boys qui travaillent avec lui s'aiment, puis OK, avez-vous vos petites lunettes de protection? Avez-vous besoin d'y acheter des petits gants, des petits masques? Je suis comme, c'est plus que santé-sécurité, là, c'est comme amour de soi, puis il leur dit au gars, tu t'aimes-tu quand tu fais ça? T'es-tu en train de t'aimer quand tu te fais rentrer dans la poussière? T'es-tu en train de penser aux enfants que tu vas avoir? T'es-tu en train de penser à ta retraite? Oui! Si vous voulez, encore plus de Gab, s'il vous plaît. Finalement, je dis tout le temps à moi et rien à dire. Il faut parler à mon chat. Il est exceptionnel. Oh, mais depuis quand tu es venu dans ta vie, t'as comme, je ne vais pas dire sauvé, mais c'est un beau cadeau. Il s'appelle Gabriel, puis moi, je dis mon ange Gabriel. Je pense que ce gars-là est vraiment, tu sais, là, à ce moment, il cherche un peu dans sa mission de vie parce qu'il dit, que c'est comme pas l'électricité puis d'aller justement dans le super ciel qui est comme, la personne est comme, « Ah, mais là, il y a un millimètre de trop à mon lusse. » Comme lui, ça le manque cul, il arrive à la maison puis il est en tant qu'en tant qu'en tant. Comme, il est comme, « Man, il y a du monde qui ne mange pas puis toi, tu chiales parce que ta cuisine que tu as refait faire pour la troisième fois en dix ans, elle n'est encore pas à ton goût. Genre, gratitude, comme revient à toi. » Ça va faire trois ans qu'on est en couple, trois ans et demi qu'on se connaît. Si on parle de manifestation puis, regarde, un moment donné, j'avais ma liste d'un gars de ce que je voulais parce qu'on a tous nos petits critères puis toutes lesquelles. Puis, on s'est rencontrés sur Tinder puis c'est très cute parce que sa description, c'était tout simplement, « Cherche relation de plus de deux jours. » C'était très basic. Puis, ma description, moi, avec, j'avais écouté ça, j'étais écoeurée de genre dire, « Je suis une fille active, venez maintenant, je cherche. » Moi, j'étais comme, « Je fais des meilleurs sandwichs que ta mère. » Ça, c'était ma description. Puis, mon chum, il a équisiné, fait que c'est sûr qu'il a été un peu interpellé par ça. Puis, moi, je suis comme, « Ok, je veux quelqu'un qui est un peu sérieux. » Fait que, plus de deux jours, j'ai écrit, « Trois, ça fait-tu? » Il me dit, « Let's go. » Viens-t'en, on prend un café. Finalement, on a jasé un bout. On s'est rencontré au bout d'un mois et demi. Fait que, tout, déjà là. j'étais comme, « Je vais marier ce gars-là. » Puis, ça avait vraiment été, je suis assise, puis j'ai fait comme, je suis assise à l'hôpital avec une de mes amies. Ça a tombé qu'on était dans un rayon très, très proche de moins d'un kilomètre parce que l'hôpital est à côté de chez eux. Fait que, après ça, on s'est rencontrés puis ça a déboulé. Mais mon chum est toujours là pour me soutenir. Au-delà, quand je l'ai rencontré, je vivais un échec perçu avec mon service traiteur. Puis, je devais avoir de l'argent « Combien ça te prend? » Ça fait un mois qu'ils me connaissent. « Combien ça te prend? » Puis, j'étais comme, « Mais voyons, je ne le mérite pas. » T'as la règle. C'est comme, pour vrai, même si on ne reste pas ensemble, si on n'est pas en couple, je sais qu'un jour ça va me revenir. Fait qu'un âme pour plein de monde. Oh, wow! Wow! C'est un bel âge! J'adore! Oui, puis j'aime ça le partager comment. J'aime ça qu'il soit l'âge de l'autre monde. Il y a des amis qui voulaient arrêter de consommer. Il y a aidé des gens. Il est comme tout le temps... C'est ça. Mais j'apprends beaucoup de lui. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. C'est mon meilleur enseignement. J'aime de terminer l'épisode en parlant d'amour. D'amour de soi, d'amour pour l'autre. Fait que, merci Justine. Merci. Si on riche, j'aurais continué. Ça fait plaisir tellement. C'est ça. Un coup qu'on start, on peut être partie longtemps. C'est ça. Comment est-ce que tu aimerais finir? Qu'est-ce que serait un message par rapport, tu sais, pour rapper, comme quand on a dit à l'heure? Comment est-ce que tu aimerais finir l'épisode que ça soit, pour le monde, ça rappelait de Justine? Oh, pour qu'il se rappelle de moi. Est-ce que c'est temps de se rappeler de moi que tu as rappelé de ce qui a été créé dans le contact? J'ai envie d'aller à l'inverse de ce qu'on a dit. J'avais dit, laisse-les faire, mais laisse-toi faire. Laisse-toi faire, laisse-toi être. Laisse-toi. Laisse. Relâche. Ouais. Ouais, ça vient me chercher. Laisse-toi. Parce que dans le laisser faire, il y a aussi se laisser être. Parce que si je me laisse faire ce que je veux être, dans le fond, si je veux aller faire du sport, c'est parce que je me laisse être sportive. Si je me laisse faire une séance de yoga, c'est parce que je me laisse être en cohésion avec mon corps. Donc, il y a tout ça qui est comme un bloc légo. Ça fait vraiment sens. Merci beaucoup. Puis les gens pourront venir. Hé, par la... Oui, c'est vrai, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu fais, Justine, pour la fin? Qu'est-ce que Justine fait si les gens veulent... C'est quoi? J'active le changement. OK? Principalement, c'est ça ma mission, vraiment, que je me donne puis qui se précise encore plus. Ça fait que j'active des changements alimentaires dus à mon chapeau de chef. J'ai un membership culinaire qui est exceptionnel où est-ce qu'on connecte, où est-ce que vous apprenez à créer encore plus avec votre cœur, avec votre intuition pour bien manger coloré. J'ai un programme d'activation, de transformation, vraiment, de qui vous êtes quand je vous suis sur un an. Il y a des vidéos, il y a des séances d'accompagnement qui s'appellent Nourrir ta vie. Donc, on va vraiment voir toute la vie. puis le Nourrir, il est vraiment, il est segmenté. Le Mourrir est isolé parce que j'aime rire, parce que c'est niaiseux, parce que je ne pense pas qu'on apprend dans un cadre très rigide. Ça fait que c'est très flexible. Et j'offre aussi des services one-on-one qui est de l'alchimie créative. Donc, on va prendre les impuretés dans notre vie pour créer quelque chose. C'est surtout pour entrepreneurs, bébés preneurs qui sont en train de débuter. Où est-ce que je mets mon cerveau très, comme vous avez vu, tout, 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 créatif, communicateur à votre, je vais dire, à votre essai, à votre but, à votre disponibilité. Genre, I'm all yours quand on se met à travailler comme ça en one-on-one, différentes formules. Mais c'est vraiment comme de l'alchimie, tu sais, un peu comme puis créer de l'art, finalement. Fait que c'est principalement les trois services que j'offre. Sinon, des fois, j'utilise la conférence, des fois les ateliers, des fois le coaching. Mais pour moi, c'est juste des prétextes d'activation de changement pour transformer puis pétrer puis faire fuck les étiquettes. Oui. Yes, je ne veux pas te résumer. Les étiquettes en bris. Crack the food en bris le plafond d'or. Crack it. Merci encore du fond du cœur. C'était un honneur de recevoir aujourd'hui à ma vérité. Et merci à toi. Ah, ben oui. J'espère peut-être un jour, je dirai, on est comme à quoi? En tout cas, c'est un peu après. On organise peut-être une retraite, fait que stay tuned. Oh, yes. Fait que merci à toi qui étais là, qui a pris ton temps pour venir écouter le message de Justine aujourd'hui. Un message poignant, un message à je me suis laissée faire. Ça, ça a été le ouf, le ouf en tout cas que moi, j'ai vécu. Je ne sais pas si tu l'as ressenti. mais merci, merci de partager aussi avec d'autres femmes qui aimeraient entendre le message de Justine aujourd'hui qui veut aller vers la voie du changement et être tout simplement. Et fuck les étiquettes! Oh my God! C'est aussi de mettre des étoiles à ma vérité pour que ma vérité se sorte du lot et vienne chercher la vérité des autres et qu'elle donne accès à créer notre propre... moi, c'est sûr que le purpose de la vérité c'est que ta vérité c'est ta norme maintenant puis qu'on brise les codes de la société. Fait que, encore une fois, merci du fond du cœur. Merci de m'avoir reçue, c'était un privilège. Merci de m'avoir reçue,